et bien bonjour tout le monde ici K2M recommander vos commentaires pour vous accompagner dans de cette nouvelle vidéo un petit peu particulière sur homefront donc comme je l'avais dit je vais essayer de vous filmer les différents endroits où se trouvent les journaux à récupérer durant l'émission donc bien entendu ce sera une vidéo coupée absolument pas montée fait comme ça un petit peu on va dire un petit peu à l'arrache donc nous sommes durant la première mission les causes du combat oui c'est ça le titre de la mission et en fait nous retrouvons à l'endroit où vous sortez du bus et à l'endroit où vous récupérez votre première arme qui se trouve juste ici alors si j'ai mis en pause c'est pour 1 le temps de parler 2 parce que je me suis rendu compte qu'il y a un hélicoptère qui apparaissait qui vous tire dessus enfin bref que du bonheur alors à noter aussi que je ne sais absolument pas dans la mesure où je n'en ai ramassé aucun pour l'instant je ne sais absolument pas ce qui m'attend avec les journaux je ne sais pas si c'est quelque chose du texte à lire si c'est un truc animé ou ce genre de truc je sais absolument pas et je vais le découvrir en même temps que vous ça va être marrant bon alors normalement il se trouve ici premier journal alors à 3 décembre 2013 donc apparemment c'est un succès chroniqueur donc effectivement c'est quand vous récupérez le premier les fluctuations sauvages des prix du pétrole entraîne l'instabilité l'incertitude la première décennie du 21e siècle était jusqu'à présent référence en matière de fluctuations des prix de pétrole mais les brusques changements de ces dernières années font craindre le pire pour la décennie à venir les réformes mises en place après les hausses de prix sauvages en 2008 pour faire cesser la spéculation dans ce secteur ont momentanément donné l'illusion d'une stabilisation du marché mais une cascade d'événements inattendus pendant lesquels une grande grève du vénézuela et l'instabilité politique du nigéria a contraint les analystes à s'interroger sur la capacité du marché mondial à satisfaire la demande cette année les prix du pétrole ont battu tous les records aussi bien à la baisse 70 euros le bar et le cal a hausse de 100 dollars le bar et 6 dollars et pas euros même si honnêtement c'est quasiment pareil a commenté john rice année chez goldman sachs il est difficile de prévoir comment un marché aussi essentiel à la santé économique mondiale réagira en cas d'une nouvelle forme d'instabilité ok donc apparemment ce sont des journaux de nouvelles pas mal pas mal bon par contre je ne sais pas s'ils seront accessibles dans sa menu options ce genre de par la suite c'est pour ça que j'ai préféré les avoir de cette manière bon alors maintenant je vais faire terminer et je vous retrouve pour le prochain ah c'est pas fini attendez à l'accord et encore la suite rass et les autres analystes redoutent qu'avec le retour de la demande et l'impossibilité de la satisfaire les prix redeviennent incontrôlables et entraîne avec eux l'économie mondiale les principaux constructeurs automobiles américains en ressentent déjà les effets avec une baisse record de la demande de véhicules particuliers le secteur d'automobile américain et dans l'impasse ajouté rice reste à savoir ce qui se passera dans les autres secteurs qui dépendent du pétrole bon et première c'est là moi ils réapparaissent pas si vous faites une nouvelle partie bon alors moi je vous retrouve pour le prochain journal donc à tout de suite alors on se retrouve un peu plus tard donc après l'explosion de la station service le camion d'offlin nous empêche de revenir en arrière donc ici l'endroit où vous apprenez à utiliser grenade etc et le deuxième journal se trouve juste ici alors que nous dit-il donc 23 août 2017 kim jong-un promet de protéger les coréens à travers le monde le texte suivant est un extrait de l'allocution à la nation coréenne prononcé par kim jong-un président de la corée diffusé jeudi à la division d'état par contre apparemment l'allocution va suivre mais pourquoi est ce que le bouton c'est terminé et pas suivant à qu'on m'explique dans la rome antique trois mots suffisait pour protéger les citoyens civil romanus sam je suis un citoyen romain la puissance de rome était telle que l'agression d'un de ses citoyens était considérée comme une agression envers rome elle-même voici le message que j'adresse au monde il suffit à tout détenteur d'un passeport coréen à toute personne née dans notre grand pays de déclarer je suis un citoyen coréen bon dans la mesure où je suis sûr d'avoir mal prononcé le truc pour se savoir protéger nos compatriotes sont pris pour cible au japon à cause de leurs origines coréennes ils se font agresser leurs biens sont détruits certains ont été assassinés uniquement parce qu'ils étaient coréens le message que j'adresse aux coréens du monde entier est simple nous allons vous protéger et si par malheur nous n'y parvenons pas nous vous vengerons ah oui c'est vraiment un message de paix le gugus alors il faut savoir également que disent que il est vrai qu'entre la corée le japon c'est pas vraiment l'entente cordiale dans la mesure où je crois que dans l'histoire alors je suis pas un expert dans la matière mais de mémoire il ya eu des tensions militaires entre les deux histoire que il y en a un qui a dû prendre l'île une île qui était revendiquée par l'autre etc voire même des positions vis-à-vis des guerres mondiales enfin je sais pas il faudrait que je me renseigne ok bon et je vous retrouve pour le prochain journal et me revoilà donc nous sommes pas si loin de la dernière position donc vous reconnaissez sans doute le lieu c'est là où nous devons ramper sous la maison et où une patrouille coréenne va passer sauf qu'avant de partir sous la maison on rajoute un petit coup d'oeil ici pour trouver le troisième journal et nous dit ceci 6 juillet 2006 pentagone échec des tirs de missiles que nord coréen en dépit des négociations en cours pour convaincre la corée du nord de renoncer à son programme nucléaire le pays isolationniste vient de procéder à plusieurs tirs de missiles ceci ont démarré à 3h30 heure locale à 18h30 heure gmt et ils ont duré cinq heures selon les autorités le missile t'est pas donc 2 bon je sais pas si je pense correctement variante du scud de l'ère soviétique s'est abîmée en mer 40 secondes après son envol les états unis le japon et l'onu ont fermé en condamné ses contraires aux engagements pris par pion yang dans le cadre du moratoire sur le test sur les tests de missiles ce moratoire avait été décrété après l'échec d'un tiers de missiles alors c'était podong 1 au dessus du japon en 1998 alors ah bah c'est tout donc je vous retrouve plus tard pour le prochain journal et on continue pour la suite donc nous étions de l'autre côté de la rue donc nous avons traversé la rue où la patrouille était passée et au lieu de continuer vers nos collègues qui nous attendent là bas on va se diriger par ici où le quatrième journal nous attend alors à 3 octobre 2023 le succès de la mission de maintien de la paix de la grc au nigeria des représentants de la grande république coréenne et de l'onu ont supervisé les premières élections démocratiques corése et au nigeria depuis le début du conflit ethnique de l'an dernier des groupes ont qualifié le processus de succès la grc est intervenu au nigeria en fin d'année dernière pour mettre un terme à la guerre civile et au génocide de 30 danser 300 mille personnes oui j'allais dire 30 mille je lis mal donc les ambassadeurs et dirigeants du monde ont aussi qualifié l'intervention de la pc de véritable mission de maintien de la paix et d'actes d'humaniser non c'est d'humanitarisme désintéressé après ses missions d'assistance au ski au sri lanka et à cuba suite aux oragans des restateurs l'an dernier la suspicion internationale qui plaignait sur la grande république coréenne semble peu à peu s'envoler à plusieurs reprises ces dernières années la grc donc aux grandes républiques de corée a aussi proposé son aide aux états unis sous forme d'un soutien matériel et militaire mais ceux ci ont catégoriquement refusé toutes les aides extérieures à l'amérique du nord même si même si la situation des états unis commence à se stabiliser beaucoup s'interrogent sur la place de l'ancienne superpuissance et même si elle si elle en a encore une dans un monde désormais dominé par l'asie de l'est bon on se retrouve pour le journal 5 et 6 parce que je crois qu'ils sont côte à côte presque bien donc on nous retrouve un petit peu plus loin du chemin puisque nous étions juste là bas avant donc avant quand vous entrez dans la maison avec le train d'atterrissage qui était juste à côté il suffit de regarder dans la cheminée pour trouver le cinquième mais c'est le cinquième récupéré donc 2 septembre 2015 des portes avions retirés du service la main réduit ses effectifs après l'usss théodore roosevelt le porte-avions uss jaune c'est tennis et le deuxième de sa catégorie à être retiré du service cette année ce retraite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réduction des effectifs visant à redéployer les efforts de l'armée sur la guerre de quatrième génération ces grands navires étant désormais considérés comme superflu le couteau est trop rigide une brève mais étonnante cérémonie a accompagné la remise du navire à son capitaine non c'est la remise du navire par son capitaine aux commandes du chantier naval de puget sound commandé en 1988 l'usss jaune c'est tennis était entré en service en 95 au cours de sa carrière ce porte-avions a participé à de nombreuses missions dans le monde entier parmi lesquels des services non des exercices parlant dans le golfe persique ainsi que des opérations conjointes avec la force militaire japonaise d'autodéfense et la république de corée depuis deux ans les annonces relatives à la redéfinition des priorités de l'armée se sont succédés alors que l'on s'achemine vers une armée plus mobile et numérique donc bien entendu quand on sait qu'ils ont balancé mieux même sur ce genre de truc ça porte à réfléchir voilà pour ça c'était le cinquième et non le sixième n'est pas plus loin puisque ici on monte les quelques marches et on trouve ce journal donc sixième en effet 27 août 2014 le déclin de l'économie mondiale le déclin ininterrompu de l'économie mondiale est visible partout à Elisabeth dans le new jersey les arrivées de portes conteneurs s'espacent et les navires sont rarement pleins à singapour ces mêmes conteneurs autrefois destinés aux états unis et aux autres ports s'empilent totalement vide aux abords des ports n'a guère si animé et dans tous les états unis ont fait la queue pour s'approvisionner un produit que l'on trouvait jadis en abondance dans certaines régions les nerfs sont à vif et la tension monte une violente manifestation a éclaté ce mardi dans un magasin walmart à la périphérie de phoenix suite à des retards d'approvisionnement impensable il y a encore deux ans les consommateurs ont fait huit heures de queue sous un sommeil soit un soleil de plomb mais les marchandises ne sont jamais arrivés c'est si dur que ça de transporter des anti les anti asthmatique ça doit être ça d'un entrepôt à un autre à demander janet evans ancienne assistante juridique et mère de deux enfants j'ai désespérant besoin de ces médicaments pour mon fils qui souffre d'asthme sévère oui c'est ça pendant cette longue attente je n'avais qu'une peur celle qu'il fasse une crise les représentants du magasin walmart n'ont pas répondu aux questions relatives à leur réseau d'improvisionnement ils se sont contentés d'un communiqué de presse d'un connu qualifiant leur chaîne d'improvisionnement de modèles du monde développé la vision si ça c'était le modèle maintenant le monde développé il est vraiment sous-développé bref alors je vous retrouve plus tard pour le septième et me revoilà donc après avoir détruit le fameux vérité avec le C4 alors au lieu de poursuivre directement par par là bas en fait dirige-vous vers cette petite maison et son panneau for sale donc à vendre et normalement dans le coin là il ya un nouveau journal alors 18 mai 2012 chine violence et contestation suite à l'effondrement du secteur industriel des affrontements ont posé jeudi les ouvriers d'usines taïwanais situés près de pékin et les autorités le bilan c'est élève à un mort et 50 blessés ses contestations font suite à la vague de licenciements dû à la chute de la demande de biens de consommation de consommation chinois cette année le secteur industriel chinois a déjà perdu 15% de ses emplois et beaucoup d'experts pensent que cette tendance va se poursuivre le marché chinois des biens primaires destinés à l'exportation a radicalement changé ces dernières années l'éclaire arthur brooks analyse chez morgan stanley les consommateurs américains semblent se désintéresser des produits des produits des marques de luxe comme gucci et louis vuitton même les valeurs sûres comme le matériel électronique que personne n'ont produit une forte baisse de leur vente beaucoup pensent que cette tendance va se poursuivre alors que le récent crack immobilier continue à faire des ravages dans l'économie américaine il n'est plus question de pousses vertes ajoute brooks je pense que le pragmatisme pragmatisme par en gain du terrain on essaie maintenant de prévoir quand cette chute savera et comment nous nous en revenons nous nous en relèverons bon allez on continue et à partir de là en fait il faut se diriger vers cette maison qui se trouve juste ici et normalement un truc que j'avais pas trouvé déjà c'est qu'ici vous avez une lutteuse de ronde qui a une lunette à cog ça ça peut être intéressant donc il suffit d'aller sur le porsche juste ici et nous avons encore un journal le huitième sur dix de cette mission alors 21 juin 2017 dette ingérable recette fiscale en baisse écroulement de l'infrastructure américaine au milieu du 20e siècle la route 66 était considérée comme le joyeux de la couronne du réseau routier transcontinental des états unis autrefois surnommé la main street of america la rue principale de l'amérique c'est aujourd'hui une voie difficilement navigable jonché de nids de poules et de ponts dangereux branlant mais cela n'a rien de surprenant à plus d'un million de dollars le mile la plupart des routes et autoroutes sont devenus trop coûteuses à entretenir les états unis et le gouvernement fédéral d'autres infrastructures nationales commence aussi est tombé en ruines la majeure partie du nord est du pays a été estropiée par des pannes d'électricité intermittentes et certaines portions du réseau électrique deviennent particulièrement instables la garde nationale a été déployée pour participer à la réparation des installations vieillissantes mais les délais d'attente sont longs pour obtenir des pièces de rechange les gouvernements du monde entier ont connu un être cul de leurs recettes fiscales alors que le commerce mondial est en berne confronté à une dette quasiment insurmontable de nombreux responsables politiques sont contraints d'effectuer des coupes franges dans les budgets des services les plus essentiels chouette donc moi je vais continuer la mission et je vous retrouve pour le neuvième journal donc à tout de suite et on se retrouve un tout petit peu plus loin en fait juste derrière la porte donc bon je peux plus vous montrer mais en fait on n'était pas loin à cet endroit là bas d'autre côté du mur on a juste passé le petit plan incliné et nous sommes entrés dans cette maison et pourquoi je me suis arrêté là parce que ici nous avons un journal le neuvième un moment alors que nous dit-il 18 septembre 2016 la grande guerre arabe s'envenime et les prix des carburants exposent aux états unis face à la demande croissante du monde entier et à l'instabilité qui règne dans le golf persique les prix des carburants enflammé aux états unis avec une hausse de 79,1 cent centimes de dollars donc depuis le mois dernier et de plus de 3 dollars en un an les prix moyens des carburants s'élevé cette semaine en californie sud à 12,61 pour l'essence ordinaire à 12,81 pour le super et à 12,77 pour le gazole alors petite information c'est je crois que les états unis sont beaucoup plus essence ordinaires et super que gazole alors que chez nous c'est contraire on est plus gazole que essence les marchés sont désormais extrêmement vulnérables à tout type d'influence déclare chris winters responsable du customers network gas tracker il est essayé de prévoir comment le marché va réagir à des pressions supplémentaires winters ajoute que même si le mois de mai généralement le mois de tous les records en termes de prix des carburants la situation politique dans le gaufre risque de fausser les calculs et les prévisions le gouvernement de l'état a réagi à la situation en mettant en place un dispositif de rationnement dont les deux seront annoncés mardi prochain il s'appliquera des très probablement aux échanges inter état en donnant la priorité à l'acheminement des denrées et des médicaments au détriment des déplacements personnels magnifique donc je suis là et le dernier journal et en réalité il se trouve juste là c'est le dixième non le dernier de cette première mission donc cet avril 2018 le japon capitule face à l'occupation coréenne ébranlée par la destruction d'une de ses principales centrales nucléaires et par les retombées radioactives qui ont ravagé la majeure partie de la côte méridionale du pays le japon a capitulé jeudi devant la domination coréenne mercredi soir alors que les troupes coréennes s'apprêtaient à entrer dans tokyo le parlement japonais a voté une mesure d'urgence accédant à toutes les exigences de kim jong-un destruction d'une de ses principales centrales nucléaires et retombées radioactives bon apparemment il n'y a aucun rapport avec fukushima dans la mesure où normalement c'est arrivé après j'ai un sérieux doute sur l'histoire et je pense que fukushima est arrivé après la sortie du jeu donc c'est pas ça qui est décidé bon je pense que les nord-coréens ont détruit une centrale nucléaire si j'ai compris ce qui est marqué sous-entendu en tout cas un porte par le ministère de la défense coréenne a déclaré que le gouvernement coréen n'a aucun intérêt à continuer à emploier la violence et a applaudi le gouvernement japonais pour sa rédition rapide les autorités coréennes ont souligné que leur objectif était de prévenir d'autres violences à l'encontre des citoyens coréens et que tout serait mis en oeuvre pour que la transition se passe en douceur tu m'étonnes bon et ben c'était le dernier journal dans le 10e et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici je vais faire une vidéo par mission comme ça ce sera clair et concis et moi je vous retrouve pour la seconde mission où il y en aura 16 je crois donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré mon accent horrible et le fait que je me suis parfois planté dans la lecture mais bon c'est pas trop grave enfin j'espère donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous retrouve pour la prochaine allez salut